Rentrée fructueuse pour Vendel, la société d'investissement a publié un résultat net en hausse de 160,7% à 519,9 millions d'euros pour le premier semestre 2011. Vendel détient des participations dans 8 sociétés, dont Bureau Veritas, l'industriel Saint-Gobain ou l'équipementier électronique Le Grand. Le groupe a réduit sa dette brute de plus d'un million d'euros et disposerait d'une marge de manœuvre financière importante. L'opinion des analystes de l'Obsa sur cette valeur est baissière. Le titre est en baisse de 3,73% en fin de séance.